Merci beaucoup Aurélie, et bon, merci Aurélie d'avoir insisté pour que je prenne la parole. C'est vrai que j'avais plutôt envie que ce soit encore plein d'autres personnes adhérentes de Respect Océan, et je me faisais un peu le trip d'être le capitaine ou la skipper, ou le dernier sur le bateau, à quitter le bateau quand le bateau est au quai. Donc on n'a pas tout à fait fini notre traversée du confinement, parce que c'est quand même un confinement à demi qui s'annonce. Et je prends la parole aujourd'hui, mais j'espère que tous ceux qui n'ont pas pu passer auront l'occasion de venir s'exprimer très vite. Donc voilà, alors ma société Sterre-Mort, pour la petite histoire Sterre-Mort, c'est un nom breton, Sterre-Mort, le fleuve, Mort, la mer, et vous m'excuserez, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en anglais de ma présentation, parce que c'est vrai que depuis que Sterre-Mort existe, j'ai beaucoup travaillé à l'international, donc voilà, DVM, c'est simplement vétérinaire, docteur vétérinaire, et PhD, c'est la thèse que j'ai eue, que j'ai passée l'année dernière. Et alors en fait, c'est vrai que quand on est dirigeant d'une société unipersonnelle, finalement, quand on présente les activités de la société, c'est souvent finalement son propre parcours personnel, donc ça revient un peu à présenter un CV, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai aussi que beaucoup des activités que Sterre-Mort fait, c'est des activités, comme on dit, intuitées, personnelles, c'est-à-dire que c'est signé avec moi, comme sous forme de contrat, prestation de service, et puis voilà. Pour la petite histoire, donc en reprenant l'histoire de Sterre-Mort, Sterre-Mort, j'ai créé la société en 94, basée ici dans le Mormillan, un petit village de Pénétain, qui est vraiment ma base, on va dire. Et au départ, c'était un SMH du groupe dans lequel je travaillais, donc la santé-nutrition animale, et à l'époque c'était une filiale de Sanofi, maintenant c'est VAS santé-nutrition animale à Libourne. Et les activités, donc, de projets, de recherches, de développement, etc., liées à mon bagage professionnel, qui était donc dans le premier volet vraiment de cœur d'activité de Sterre-Mort, qui était donc l'aquaculture, la santé, la nutrition. Et puis on verra après qu'il y a effectivement d'autres choses que maintenant, je l'ai été à faire. Donc l'aquaculture, c'est un choix professionnel d'une véto diplômée à Nantes. J'ai choisi l'école de Nantes parce que j'espérais que l'école allait spécialiser en aquaculture. J'avais rencontré, il y a beaucoup d'histoires de passion dans tout ce que je vais vous raconter, donc j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés par le métier de produire du poisson, et j'ai cru aussi à l'idée que, voilà, dans les années 80, on parlait de l'aquaculture pour répondre aux questions de nourrir la planète. Et les premiers systèmes sur lesquels je me suis penchée, d'ailleurs, c'était des systèmes intégrés, où on voit là une image d'une photo qui est prise à Taïwan, d'élevage intégré, que l'AFAO décrit, qui sont des élevages de canards intégrés avec des étangs d'eau douce. Et ça, c'est des systèmes qui existent depuis la nuit des temps en Asie, et notamment en Chine, le premier pays producteur au monde de poissons d'aquaculture et de toute autre espèce. Donc après, moi, j'ai travaillé, donc Esther More avait une partie de son expertise dans le domaine de la santé, la nutrition en aquaculture, donc avec des espèces qu'on cultive par ici, comme par exemple la truite en France, les élevages en mer avec les élevages de cages. Et donc, je suis intervenue un peu partout, y compris dans le pourtour méditerranéen, et en Scandinavie, en Norvège, etc. Et puis aussi, l'aquaculture, n'oubliez pas, c'est aussi tout ce qui peut tourner autour des coquillages, des algues. Donc là aussi, je me suis pensée sur ces questions. Et je continue à intervenir en aquaculture, et l'aquaculture, on voit bien par la courbe de l'AFAO 2018, là, que la pêche est stagnante. Qu'est-ce qui a grandi depuis les années 80 ? C'est la production aquacole mondiale. Et l'aquaculture durable permet de répondre à un certain nombre des ODD, rentre complètement dans les objectifs de développement durable, à condition, bien sûr, que ce soit une aquaculture pratiquée de manière durable. Donc, voilà, petit clin d'œil. Souvent, surtout par ici, dans les pays occidentaux, et particulièrement en France, on voit d'une manière assez négative l'aquaculture en la résumant aux élevages de poissons en cage avec des choses abominables qui sont dites autour des antibiotiques, des déjections, etc. des poissons. Donc, ce sont des impacts. Ce sont des choses qui arrivent dans l'aquaculture quand elle est mal pratiquée. Et tout l'enjeu de mon métier, ça a été de travailler, par exemple, sur ces aspects pour développer les bonnes pratiques. Donc, à côté, je vous mets une photo de vaccination, parce que, par exemple, dans la santé et nutrition en aquaculture, on peut avoir recours à de la vaccination. Et moi, j'ai travaillé sur ces questions-là, des vaccins qui sont largement utilisés dans les élevages de poissons. Parenthèse dans la vie de Stermore, donc à partir du moment où j'étais de retour en Bretagne, ma passion de naviguer m'a reprise aussi. Et c'est vrai qu'il y a eu ce dont j'ai parlé au moment du début du confinement, donc il y a toutes mes traversées en planche à voile que j'ai faites, qui étaient presque des projets aussi, on va dire, professionnels, puisqu'il fallait vraiment avoir un professionnalisme en les construisant, et qui, vous comprendrez bien, ont fait que, finalement, Stermore, ma société était là, que j'ai réussi à la maintenir en vie, à la faire vivoter un peu, à faire un peu des prestations de conférences, et des petits boulots qu'on me demandait aussi avec mes démissions très ponctuelles, très courtes. Et c'est vrai que j'étais complètement concentrée sur toute la réalisation de ces traversées, qui ont été aussi pour moi l'occasion de prendre du recul et de réfléchir à ce que je voulais faire de ma société comme un instrument, en fait, ou évoluer dans mon cœur de métier. Et peut-être revenir un peu à des fondamentaux qui m'avaient motivée dès le départ sur l'aquaculture, mais aussi, finalement, toute la dimension environnementale. C'est vrai que quand on est vétérinaire pratiquant en aquaculture, on est de toute manière très conscient de l'importance du maintien d'une bonne qualité du milieu dans lequel les animaux aquatiques sont élevés, parce qu'ils se meuvent dans cet environnement, ils respirent, puisque l'oxygène vient de l'eau, ils excrètent en même temps et quelquefois, ils se nourrissent, par exemple, comme les coquillages. Donc, la qualité de ce milieu doit être maintenue dans des conditions optimales pour éviter que les animaux aquatiques en aquaculture tombent malades. Donc, on a vraiment une conscience assez aiguë du maintien de la nécessité, du maintien de la santé des écosystèmes aquatiques. Et c'est pour ça que, finalement, assez naturellement, en ayant pris un peu de recul avec le biais des traversées, j'ai étendu mon réseau d'activités en me penchant sur des questions de plus en plus tournées sur la santé des écosystèmes. Donc, je vais vous donner des petits exemples ou des gros exemples de travaux que j'ai faits en ouvrant un peu le panel des gens avec lesquels je travaillais. Donc, au départ, finalement, j'avais travaillé avec des sociétés plutôt privées, des producteurs en aquaculture. Et puis, j'ai pu me tourner vers des acteurs du public. Donc, j'ai même fait des travaux avec l'École vétérinaire de Nantes. Et puis, aussi, des acteurs du monde associatif. Donc, typiquement, là, par exemple, une étude que j'ai pu mener avec une association qui s'appelle Estouer Loire-Mylaine et qui est donc dans le coin où j'habite et qui était un premier travail de réflexion sur l'état de santé de cet ensemble, de ce socio-écosystème de deux estuaires, d'un milieu soumis à plein, plein, plein de pressions dans lesquels, d'ailleurs, il y a de l'aquaculture, puisqu'on a de la mythiliculture, de la conciliculture. Et puis, une réflexion sur une espèce naturelle, les laminaires, qui témoigne, finalement, de la bonne santé de ce milieu et qu'on peut utiliser comme une sorte de bio-indicateur de la santé du milieu. Donc, c'est des projets montés avec plein d'intervenants et il faut trouver des sous. Et c'est là-dedans, après que j'interviens. Donc, en élargissant toujours de plus en plus, en fait, je me suis tournée aussi beaucoup sur les questions, non seulement environnement, environnement, mais aussi environnement culturel, social et économique, parce que c'est difficile de dissocier tout ça et que ça fait partie des dimensions du développement durable. Donc, là, par exemple, depuis un certain nombre d'années, j'agis, Stermore agis, en tant qu'expert auprès de l'UICN, donc l'Union internationale de conservation de la nature. Alors là, on n'est plus dans la petite association locale, mais on est vraiment dans le gros organisme de l'UICN où je travaille depuis plusieurs années sur les questions de durabilité de l'aquaculture. Alors, petit rappel, l'UICN, c'est donc un organisme mondial basé à Genève. Il y a aussi des comités comme le Comité français de l'UICN en France qui ont une certaine indépendance et l'UICN travaille avec un réseau énorme d'experts comme moi et donc nous, nous sommes, nous intervenons dans une commission de l'UICN qui concerne la commission des écosystèmes, des écosystèmes aquatiques avec un focus particulier sur l'aquaculture. Donc, on monte des projets, on les suit, on intervient et voilà, exemple de réalisation de ces projets, donc par exemple, alors évidemment, si vous voulez plus d'infos, mais voilà, on a monté un projet avec les professionnels de la truiticulture en France pour avoir un système durable et pouvoir aussi, en quelque sorte, en faire la promotion donc un guide de réflexion et recommandation sur la pisciculture de truites en France, pisciculture de terroirs, pisciculture de qualité, donc plus de proximité, une production locale en France. On a fait un énorme travail avec l'UICN et plein d'intervenants, et toujours pareil, la filière française de l'aquaculture sur comment nourrir de manière durable les poissons, donc pour répondre à la question qui est souvent mise en exergue, les poissons d'élevage, le saumon, la truite, c'est nourri avec des petits poissons en fourrage, donc ça contribue aussi à l'appauvrissement des stocks de poissons mondiaux, donc voilà, 240 pages pour répondre à cette question qui est une question extrêmement complexe, rien n'est simple comme toujours. Et puis le sujet sur lequel on travaille actuellement qui est donc l'aquaculture et l'air marine protégée, l'aquaculture finalement est en jeu de la conservation des milieux marins, comment on peut montrer qu'il y a finalement des synergies parce que l'aquaculture a besoin d'un milieu en bonne santé comme je vous l'ai dit, et puis à l'inverse, l'aquaculture doit contribuer et surtout pas impacter ce milieu. Donc dans mon travail, il y a beaucoup aussi des outils de délivrables qui sont des délivrables quelquefois plus à destination des outils de vulgarisation et puis il y a aussi des délivrables beaucoup plus scientifiques comme par exemple cette publication faite avec un certain nombre de co-auteurs internationaux qui est sur l'aquaculture et les aires marines protégées et les synergies potentielles. Donc aujourd'hui, par exemple, on vient de terminer et ça a été mis en ligne la semaine dernière, une belle fiche sur le cas de Zanzibar. Donc là, c'est un projet qui est financé avec l'Agence française du développement et à Zanzibar. Alors, vous avez un lien là, mais je vais aller vite. Donc, on montre sur Zanzibar comment on a pu avoir, on a en fait un projet d'aquaculture d'algues et, juste quelques images puis je reviendrai à la présentation. Voilà, Zanzibar, c'est un lieu un lieu plutôt pauvre, une population qui a besoin d'un tourisme libre aussi, mais il faut que les enjeux de ces communautés côtières soient aussi préservés. Donc, une aquaculture développée avec, ça l'est 90, ça, avec des algues, avec des femmes, c'est un travail. Donc, voilà, j'aurai les liens. Donc, il y a une version longue de ce film en 12 minutes qui vous explique bien les enjeux et qu'on a mis, qu'on a pu discuter. Donc, dans ce métier que j'exerce, il y a aussi beaucoup d'ateliers faits avec les parties prenantes de discussion et de co-construction. Il y a aussi, ça fait partie de mon activité professionnelle de mon passé. C'est donc, à un moment donné, il y a eu la création de Respect Océan et j'ai même été essayer aussi d'être l'animatrice de Respect Océan pendant les débuts de Respect Océan. Donc, voilà, ça faisait partie de mon activité professionnelle. Il fallait mieux que je retourne sur des métiers un peu plus de contenu et je m'ai prise beaucoup moins bien tous ces outils qu'Aurélie utilise. Donc, je voulais aussi approfondir cette question et donc, j'ai aussi mis de côté un peu mon activité professionnelle pour faire une thèse et une thèse sur l'économie circulaire qui émergeait comme un sujet important dans les années 2000 et donc, dont j'avais entendu parler et donc, voilà, c'est une thèse que j'ai défendue l'année dernière qui était faite au laboratoire de la Mûre à Brest avec l'aide financière de la Fondation de France et nous avons travaillé sur, j'ai travaillé ma thèse sur le territoire de la Cornouaille, Bretagne Sud, donc plutôt, du coup, au lieu de travailler sur un modèle d'aquaculture, j'ai plutôt réfléchi sur un modèle de pêche et notamment peut-être de pêche un peu plus côtière, quels sont les enjeux d'une pêche de proximité. Donc, voilà, deux, trois éléments de ma thèse que vous pouvez voir mais finalement, c'est au fond dans ce modèle d'économie circulaire appliquée à un système qui dépend de la pêche, c'est réfléchir en la porte d'entrée de l'économie circulaire à ce moment-là, c'est par la ressource. Donc, comment la ressource est pêchée, comment elle arrive ensuite sur les ports et comment on utilise cette ressource au mieux en évitant de gaspiller. on fait tout le... Et puis finalement, quelle est la fin de vie de la ressource. Donc, cette démarche, en fait, je pense qu'on peut l'appliquer à pas mal d'activités qui tournent autour de la mer liées à la pêche et à la culture. Donc, voilà, dans la thèse, j'ai aussi du coup étudié plus particulièrement la pêche à la sardine qui était largement importante en toute Cornouaille en essayant de voir le cycle de vie de cette sardine quand elle est pêchée sur les côtes cornouaillaises et puis même quand elle est importée et qu'est-ce qu'on en fait. On utilise en économie circulaire des analyses de flux et c'est ce que j'ai utilisé dans ma thèse pour réfléchir finalement à des trajectoires un peu plus circulaires de développement local et comment, à partir d'une ressource comme la sardine, on peut réfléchir à la création de plus de valeurs ajoutées sur le territoire. l'espèce de schéma que vous voyez là, ça montre en fait la circulation des flux de ressources de sardines et dans le schéma du bas on essaye de complexifier la circulation du réseau en ayant plus de valeurs ajoutées qui se créent localement. Donc voilà, tout ça c'est des réflexions qui font partie finalement des choses que j'essaye de faire aussi dans mon métier, c'est monter des projets et contribuer à aller réfléchir à des thématiques comme ça qui sont des thématiques autour de la transition finalement des territoires littoraux et de la meilleure utilisation des ressources tirées de la mer d'où finalement vraiment un focus comme vous voyez là dans cette définition de l'ADEME que je propose de rebâtir un peu c'est vraiment de se focaliser sur les aspects territoires et de partir finalement d'un développement local en faisant sienne cette Maxime qui est de dire les enjeux sont globaux mais les réponses aussi elles sont locales à une certaine échelle en fait qui devient plus une échelle humaine donc finalement aujourd'hui ma société et moi-même en fait c'est un peu beaucoup de choses différentes mais qui tournent autour de la gestion intégrée des zones côtières et marines de l'économie bleue plus soutenable une aquaculture et une pêche durable et l'économie circulaire appliquée à ces territoires particuliers et ces filières particulières donc finalement pour conclure je dirais que je reviens alors la charte de respect océan est en train d'être révisée etc. mais c'est vrai qu'au départ on avait mis en place une première charte qui est toujours donc en ligne pour l'instant et qui a quatre volets et bon moi j'ai essayé aussi tant que faire possible de m'appliquer à moi-même ces quatre volets dans ma démarche professionnelle donc au début donc l'aquaculture c'était de réfléchir aux moindres impacts et de faire au mieux dans ce qu'on avait ensuite après aller élargir le regard en prenant en compte les autres activités et l'ensemble de l'écosystème et puis donc s'impliquer dans des volets de meilleure connaissance de la mer ou dans ce qu'on a pu discuter et puis le dernier volet c'est peut-on changer quoi et donc finalement c'est vrai que moi qui étais vétérinaire au départ en santé aquaculture je veux dire j'ai l'impression d'avoir beaucoup changé et mes collègues qui sont véto en aquaculture ils font ça très bien mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis partie Esther-Amore maintenant et sur des activités qui sont quand même assez éloignées du domaine strict vétérinaire en aquaculture tout en ayant la richesse de tout ce que j'ai pu faire dans ce métier là et qui me sert maintenant pour d'autres pour aller plus ailleurs en fait voilà donc merci beaucoup de votre attention voilà une sorte de carte de visite que je viens de faire et puis à votre disposition si on a encore un petit peu de temps pour des questions merci beaucoup Raphaëlla donc effectivement on va passer à la session de questions et réponses donc moi j'ai une première question est-ce que du coup il y a des pays dans lesquels ces activités sont plus appropriées que les autres ou est-ce que vraiment dans tous les pays il peut y avoir des recours à tes compétences finalement tes pays sont plus indiqués ou pas au départ c'est vrai que je suis plus intervenue dans les pays où il y avait une aquaculture importante et donc ça reste un petit peu le fil directeur on va dire de mon activité internationale comme vous avez pu voir avec l'UICN bon et donc l'aquaculture importante c'est toute l'Asie du Sud-Est c'est l'Amérique latine et c'est une partie de l'Europe mais maintenant l'Afrique est en train de bouger pour développer son aquaculture donc voilà et puis ensuite les enjeux de développement littoral problématique des activités humaines avec les pressions diverses sur le milieu du littoral ça c'est universel en fait alors on a une question avez-vous participé au nouveau label pêche durable de connaître à vous non je n'ai pas participé direct donc j'avoue que je me suis penchée sur la pêche en étant impliquée dans ma thèse sur un cas d'études pêche mais je suis beaucoup moins à l'aise sur les questions de pêche que d'aquaculture et donc j'ai plutôt été impliquée et je prépare aux discussions des labels ASC donc aquaculture stewardship council qui est l'équivalent du MSC mais en aquaculture d'accord est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le projet justement qui a été survolé aquacoco de l'ICN est-ce que tu peux tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet là spécifiquement oui alors donc aquacoco c'est aquaculture coastal communities and conservation donc les trois volets donc de l'aquaculture les enjeux des communautés côtières et les enjeux de préservation de la biodiversité marine donc ce projet il a été fait complètement avec les acteurs de Zanzibar notre interlocuteur local c'était c'est docteur Aboud Djembe qui fait partie du ministère de l'environnement et qui travaille en ce moment à écrire écrire la stratégie maritime de Zanzibar et la gestion intégrée du littoral etc donc il est sur tous ces enjeux et on a donc avec le financement de l'AFD donc on a organisé avec eux un workshop sur place avec les institutionnels des ONG et représentants des secteurs professionnels tourisme pêche aquaculture pour réfléchir en fait justement quelle était leur vision de ce littoral et quelle place l'aquaculture avait au sein de ce littoral et puis donc faire intervenir en fait des représentantes de ces cultures de ces productions aquacoles qu'ils ont là-bas et notamment des femmes dans les cultures d'algues mais aussi les nouvelles cultures qui commencent à développer c'est à dire par exemple concombres de mer et puis d'autres espèces aquacoles et donc montrer qu'en fait il y avait des synergies et des ponts qui pouvaient être trouvés entre cette aquaculture ces différentes activités et l'ensemble du système de Zanzibar donc réfléchir aux aspects positifs et puis aux aspects négatifs qui pouvaient peut-être se corriger en essayant de trouver quels étaient les freins et les moyens d'action donc voilà c'est vraiment du travail collaboratif avec ces acteurs locaux et qui fait ressortir effectivement que la vision commune que finalement tous ces acteurs avaient c'est que Zanzibar son avenir est un bon équilibre entre un développement touristique mais contenu et que des activités comme cette aquaculture avaient vraiment sa place pour les enjeux des communautés côtières et que cette activité avait aussi besoin comme le tourisme que les mesures de protection du milieu marin soient vraiment en place donc les aires marines protégées peuvent jouer ce rôle mais à condition qu'elles soient gérées etc. voilà voilà un peu ce genre de projet qu'on essaye justement de trouver d'autres cas d'études et des financements pour étendre la démarche sur d'autres pays et montrer par une sorte de collection de cas d'études qu'on peut faire avancer simultanément une production aquaculture durable une protection de l'environnement et puis répondre aux aidés et notamment pour la sécurité alimentaire et la survie des populations locales merci donc on est presque arrivés au bout du temps en partie mais il reste des questions donc si j'attendais pas on va dépasser un tout petit peu il y a plusieurs questions qui peuvent se regrouper en une seule alors je vais essayer de la synthétiser et j'espère ne pas faire d'impair donc en gros l'idée c'est que la démographie mondiale s'envole et il y a plusieurs questions par rapport justement à la capacité de l'océan à nourrir l'humanité et à la croissance de l'aquaculture finalement voilà j'ai du mal à synthétiser l'idée parce qu'il y a vraiment plusieurs questions dans le même sens mais en gros c'est ça quel rapport comment nourrir l'humanité sans détériorer l'océan en développant la culture correctement c'est une grande question à laquelle j'imagine que tu ne vas pas pouvoir répondre en 5 minutes mais c'est un vaste débat et c'est vrai que voilà alors j'ai l'impression de la vieille un peu comme ça parce que toute ma génération a choisi de travailler en aquaculture par passion on y croyait beaucoup et puis on a bien vu aussi qu'il y avait des écueils etc donc on a un regard sur toutes ces années passées depuis les années 80 ça fait beaucoup donc oui l'aquaculture peut contribuer à vraiment apporter la sécurité alimentaire aux populations mais elle doit s'appréhender de manière systémique c'est à dire que comment ça se passe comment si c'est des espèces qui sont nourries comment sont-elles nourries qu'on ne contribue pas à comment dire effectivement à appauvrir les stocks de poissons donc là par exemple l'industrie en aquaculture a fait d'énormes progrès on pense au saumon la truite etc en matière d'alimentation pour trouver des substituts à la pêche minotière c'est à dire le poisson fourrage qu'on mettait dans les aliments mais peut-être on peut encore aller plus loin et on parle beaucoup d'aquaculture multitrophique intégrée donc par exemple avoir un réseau localement de différentes productions aquacoles qui permettent de diminuer les effluents par exemple la production de poissons il y a des effluents les effluents sont repris par les nutriments par une production d'algues on peut même envisager aussi une production de coquillages à côté et donc voilà et du coup on a une meilleure réponse aux enjeux environnementaux et puis en même temps on multiplie les productions et voilà il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui pour essayer justement d'aller au mieux sur une aquaculture qui soit moins impactante sur l'environnement dans les productions on va dire nouvelles mais il ne faut pas perdre de vue aussi que l'aquaculture c'est plus de deux tiers la production qui est faite par des espèces qu'on ne nourrit pas comme les coquillages ou alors des espèces qui sont des poissons d'eau douce dans des systèmes d'étang et là on est sur une aquaculture qui a existé depuis très longtemps dans les pays d'Asie et qui nourrit les populations locales et qui est vraiment extrêmement importante donc sur des marchés locaux donc cette aquaculture elle fait partie du paysage complètement et il faut que les pratiques soient comme les pratiques des élevages terrestres soient correctes mais le monde ne pourra pas se passer de l'aquaculture aujourd'hui elle est vraiment prépondérante importante et il faut juste s'assurer qu'on est dans des systèmes qui sont cohérents au même titre que l'approvisionnement agricole l'agriculture et les autres élevages en fait c'est un vaste débat donc c'est difficile pour moi de répondre là je fais deux heures de discussion juste sur le sujet et encore il y aura peut-être ça une prochaine fois avec ton accord il reste des questions mais je crois qu'on ne va pas pouvoir poursuivre vos avantages donc si vous avez vraiment des questions très importantes n'hésitez pas à nous contacter et à contacter Raphaëlla qui répondra je pense avec plaisir à vos questions je pense à vous je pense